Aujourd'hui, je teste un prototype de poil bouilleur. Alors, voici mon petit poil. C'est un poil classique qu'on trouve à 150 euros livrés. Et il n'est pas terrible parce que, comme il est très léger, il a très peu d'inertie. Donc, dès que le feu est fini, ça refroidit très vite. Mais ce n'était pas mon but, justement. Mon but, c'était de pouvoir enrouler autour. Là, j'ai enlevé la grille de protection. Donc, enrouler autour un tube en inox annelé, comme ça. Qui va donc permettre de chauffer de l'eau. Donc là, ça fait beaucoup de bruit parce que la pompe n'est pas du tout isolée. Elle résonne dans le seau. Mais j'ai une petite pompe qui envoie l'eau dans mon tube. Qui fait une petite dizaine de tours autour du poil. Dans le poil, là, je viens d'allumer. Ça chauffe bien. Et l'eau revient ici, simplement, dans la sortie par ce piot-là. Là, qui commence à chauffer gentiment. Et puis, j'ai une sonde de température. Donc là, la température, c'est ce qui s'affiche à côté du A. Donc, ça fait deux minutes que j'ai lancé la pompe. Et puis, à peu près cinq minutes que le feu a démarré. Au début, mon eau, elle était à 11. Donc, c'est le chiffre à côté du A, tout à droite. Là, elle est à 23. Donc, ça chauffe presque trop vite, là. Ça chauffe vraiment bien mon eau. Donc, c'est super efficace. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. On va voir. Là, mais ça monte à fond la caisse. Ça m'inquiète un petit peu. Parce que moi, je vais me retrouver avec l'eau bouillante. Après, c'est le but. Le problème, c'est justement la sécurité avec ces systèmes. Donc là, c'est parfait. Puisque mon tube, là, il monte. Et puis, après, une fois que la pompe s'arrête, l'eau redescend toute seule. Donc, c'est très sécurisé. Il n'y a pas de problème. Comme mon eau sera assez chaude, eh bien, je n'aurai qu'à l'arrêter. L'eau va redescendre. Et puis, le poêle va continuer à chauffer la Tyniaos. Et là, je vais pouvoir enlever ma veste parce qu'il fait déjà bien chaud. Donc, voilà. Poêle, 150 balles livrées. Le tube, c'était quoi ? 30 euros. Donc, c'est le plus petit. C'est le diamètre nominal 12. La pompe, une dizaine d'euros. Et voilà. On a un poêle qui permet de chauffer de l'eau. Et du coup, moi, ça me sert, là, à prendre la douche. Mais c'est aussi mon eau qui est après dans mon ballon pour le chauffage, là, pour stocker de l'eau chaude. Et du coup, faire une réserve de chaleur. C'est beau. On va pouvoir fermer, là, ça fait facile. Voilà. L'entrée d'air, là, c'est un poêle turbo. Elle s'est faite juste par ici, là. Voilà. Là, ça chauffe dehors. Donc, là, ça fait 10 minutes que ça tourne. Et je ne sais pas si vous voyez, on commence à voir, là, il y a... Ça s'évapore, carrément. C'est tellement chaud. On est à combien, là ? 44 roues, là. Je dois arrêter la pompe, parce que ça va être trop chaud pour ma douche, sinon. Alors, normalement, c'est avec ce bouton. Voilà. Là, c'est bon. Donc, là, je n'ai plus d'eau qui passe. Mais du coup, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer, là ? Il y a une bonne partie, normalement, qui va ressortir. Et puis, le reste, ça va s'évaporer dans le tube, quoi. Donc, ça travaille. Le feu, là, est toujours bien actif. Là, je n'en ai pas une petite heure. Ça va être l'heure de prendre la douche. C'est pas mal, tout ça. Ça marche bien, je suis content. Facile, hein ? Poil bouilleur, pour 200 balles, c'est quand même pas mal. Donc, là, ça s'évapore dans le tube. Bon, mon tube n'est pas tout à fait bien enroulé. Donc, on voit, il descend un peu devant. Là, il faudra que je fasse ça mieux. Donc, il n'y a pas toute l'eau qui arrive à sortir. Donc, celle qui reste, c'est clair qu'elle cuit. Mais, c'est pas plus dramatique que ça. C'est pas un système sous pression. Donc, c'est normalement à peu près sans danger. Par contre, là, j'ai de l'eau peut-être à 100 degrés qui passe dans ma pompe. Je ne sais pas si c'est idéal. Une fois... J'espère que ça ne va pas tout me gicler, là. Je vais peut-être relever un tout petit peu la sorte. Bon, allez. Encore à peaufiner un petit peu. C'est pas parfait. Du coup, au niveau humidité dans la Tiny, c'est pas l'idéal. Parce que là, j'ai toute l'humidité du tube qui est en train de sortir. Je ne sais pas si ça va mieux. Si je la fous au fond. Ça ne change rien. Donc, ça... Et bien, voilà. C'est un peu chiant. On va ouvrir. Parce que sinon, ça va être le sauna là-dedans bientôt. L'humidité est quand même bien descendue. Là, je suis à 62%. Pas dramatique. On va quand même ouvrir la fenêtre. En attendant que ça finisse de crachoter, comme ça. Donc, pour éviter ça, il faut vraiment que mon tuyau, il a une bonne pente tout le long. Pas... Pas qu'il y ait trop d'eau qui reste piégée à l'intérieur. Que l'auto-vidange se fasse vraiment bien toute seule. Et après, il n'y aura plus de soucis. Bon, voilà. Ça a fini de cracher. Juste attendez quelques minutes. J'ai retiré mon seau pour pouvoir l'utiliser pour ma douche. Je vais en profiter pour vous présenter ma douche. Enfin, c'est encore un prototype. Moi, je suis un peu que dans le prototype, finalement. Je suis en phase de test. Donc là, j'ai mon eau chaude. Et puis là, c'est mon seau pour la douche. Donc, comment ça se passe ? Et bien, simplement... Si j'arrive à vous montrer ça correctement. Donc, c'est... C'est la douche la moins chère du monde. C'est une douche à 100 euros tout compris. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a un seau. On a de la toit, de la bâche de serre récupérée. Avec là, les tubes à clip qui servent à tenir contre le mur. Bon, moi, je ne trouve pas ça si moche. Et puis, du coup, là, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on va monter le seau avec une ficelle. Il faut juste que je tire droit. Avec une main, c'est très simple, comme vous l'imaginez. Voilà, j'ai juste là. Voilà ce qu'on voit. Voilà, une boulie. Là, je tire. Et puis, j'ai une réduction de 2. Donc, là, je tire la moitié du poids. Donc, je tire que 5 kilos, ce qui est assez confortable. Et là, j'ai mon seau qui monte. Et vous voyez ce que j'ai en dessous. En dessous, il y a un peu mode douche. C'est con, hein ? Mais voilà, c'est vraiment pas cher. On va accrocher tout ça. Et voilà. Donc, j'ai une porte à ma douche. Ah, je ferai des finitions. Dès que je serai content, quoi. Mais là, ça va déjà me faire une douche. Il faut que je chronomètre une fois. Combien de temps ça met ? Tiens, on va voir. Allez, c'est parti. Et tout ça, avec de l'eau de pluie. Ça, c'est la classe. C'est chaud. C'est presque trop chaud, là. 44. C'est un peu moins. C'est un peu moins à approcher. Bon. Pendant que je prends ma douche, on va en profiter pour regarder un peu, faire des petits calculs assez simples. Donc, juste voir un peu comment ça marche, cette histoire. Alors, petit rappel, stocker de l'énergie en faisant chauffer de l'eau, c'est vraiment une pile hyper écologique. C'est vraiment pas mal. Et là, du coup, on a fait chauffer 10 litres environ. Donc, ça fait 10 kilos d'eau. Et je vous rappelle que la capacité calorifique de l'eau, c'est 1,17 W par kilo par kelvin. Donc, ça, c'est combien d'énergie l'eau peut stocker par kilo et par différence de température, quoi. Du coup, nous, on a chauffé cette eau de 11 à 41 degrés environ. Donc, ça fait une différence de 30 kelvin ou 30 degrés. C'est la même chose. C'est juste la différence de température. En 10 minutes environ. Vous allez voir, on peut arriver à des choses pas si compliquées. Du coup, regardons déjà qu'est-ce que ça fait un peu comme énergie. Donc, la capacité calorifique de l'eau, qui est en W par kilo par kelvin. Nous, on veut plus que des W. Donc, comme on divise par des kilos, on multiplie par les 10 kilos qu'on chauffe. Et comme on divise par une différence de température, nous, on multiplie par les 30 kelvin de différence de température. Et tout ça, ça nous fait 350 Wh d'énergie. Et on m'a dit que dans les dernières vidéos, je sous-estimais un peu la puissance du cycliste. 50 Wh, c'était un peu limite. Donc, on m'a dit de plutôt prendre 100 Wh. Ce qui facilite encore le calcul. Du coup, 350 Wh, c'est simplement 3h30 de vélo. Voilà, c'est l'énergie qu'on a mis dans cette eau en la faisant chauffer. Et après, on peut aller un petit peu plus loin aussi. Regardez qu'est-ce que ça fait comme puissance. Donc, la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Donc, les 350 Wh qu'on vient d'avoir, divisé par 10 minutes. 10 minutes, il faut quand même passer en heures. 10 minutes, c'est un sixième d'heure. Voilà. Donc, là, on obtient une puissance d'un peu plus de 2000 Wh. Ce qui est pas mal pour mon poêle. Mais là, je me dis, mon poêle, en fait, lui, c'est un poêle 7000 Wh à peu près. C'est ce qui est marqué sur le mode d'emploi, dans les caractéristiques. Avec un rendement de 70%. Donc, ça fait qu'en fait, il chauffe l'intérieur de la tiny house. Et l'eau aussi, avec 7000 Wh x 70%, ça fait à peu près 5000 Wh. Et dans ces 5000 Wh, moi, je sais que j'ai eu 2100 Wh qui sont passés dans mon eau. Et, du coup, on sait que 42% de la chaleur, elle est allée dans l'eau. Et 58% dans l'air. Ce qui est pas mal du tout. Ça veut surtout dire qu'il faudrait pas que je mette moins de tubes en inox autour de mon poêle. Parce que, voilà, moitié-moitié, comme ça, c'est un peu le minimum qu'on a dans un poêle hydraulique en général. Voilà. Je pense que là, je vais arriver au bout de ma douche. Voilà ce que ça donne. Une douche avec 10 litres d'eau de pluie. C'était un peu trop long, hein. D'habitude, je fais des demi-sauts, mais là, voilà, c'était pour profiter un peu de la chaleur du feu, faire bien chauffer. Et cette douche, sans savon, parce que quand on est à la campagne, les cheveux deviennent pas gras et on n'a pas besoin de se désinfecter le corps. Ça marche très bien. En tout cas, j'en suis très content. L'avantage aussi de faire tout ça, c'est que, du coup, ça revalorise la douche. Quand tout est trop facile, trop accessible, on a tellement l'habitude, on doit faire aucun effort. Ça perd de sa valeur. Alors que là, je peux vous dire que quand on prend une douche, c'est toute une expérience. C'est pour la même raison qu'il vaut mieux manger des fruits et des légumes de saison. Si on mange des tomes à toute l'année, ça n'a plus aucune valeur. Alors que si on doit les attendre un petit peu, c'est tout différent. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.